Plusieurs fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans cette situation où je me sentais perdue, seule, confuse et je déteste ça ! J'ai aussi appris qu'en fait finalement la vie elle est cyclique, ça va, ça vient Et si on comprend et qu'on réalise dans quelle phase de cette vie on est au lieu d'avoir peur, de faire des crises d'angoisse, de craindre le futur on peut plutôt ressentir un sentiment de paix et de confiance en l'avenir Et justement ici je vais vous parler des 4 phases de la vie comment les dompter, les apprivoiser et faire de ces phases le meilleur que vous puissiez faire Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie et sur cette chaîne je parle essentiellement de développement personnel et de bien-être, si ces sujets vous intéressent et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner juste ici Alors tout d'abord vous avez l'étape 1 qui est la mort et la renaissance, un peu comme un phénix finalement Ensuite vous avez l'étape 2 qui est le rêve et le design et puis l'étape 3 qui est le retour de héros et finalement l'étape 4, la terre promise L'étape 1 elle arrive généralement après un événement perturbateur, une transition ou un bouleversement interne Ça peut être un décès, une rupture, un divorce, obtenir un diplôme, déménager, bref Toutes ces choses qui font que vous avez ce sentiment d'une nouvelle page qui se crée Vous tournez une page et vous réécrivez une nouvelle page sur une page complètement vierge Et dans cette phase vous avez à la fois ce sentiment de potentiel parce que la page elle est blanche Rien n'est écrit, vous pouvez tout faire Mais à la fois d'anxiété parce que vous ne savez pas ce que le futur vous réserve Généralement le sentiment que vous avez c'est Je ne sais pas ce qui est en train d'arriver Je me sens comme une feuille portée par le vent Le vent vous tire à gauche, à droite, vous ne savez pas où vous allez atterrir Vous ne savez pas où vous allez mais vous savez que vous êtes transporté Le bon côté de cette phase finalement c'est que si vous réalisez que vous êtes dans la phase 1 Et que tout au long de votre vie vous allez continuer de la rencontrer cette phase 1 Parce que la vie est cyclique comme je vous l'ai dit Au lieu d'avoir un sentiment de crainte et d'anxiété Vous allez avoir plutôt un sentiment de paix et de confiance La chose ironique avec cette phase c'est que quand vous êtes dans cette phase 1 C'est à ce moment là que vous avez envie, vous ressentez au fond de vous Que vous avez besoin de déménager, de voyager, de tout quitter De changer de job, de poursuivre votre passion, quoi que ce soit Bref une nouvelle chose en fait qui finalement va vous amener encore plus d'incertitude et d'anxiété C'est un peu un cercle vicieux de la phase 1 Et quand vous avez les proches autour de vous qui vous demandent Mais qu'est-ce que tu es en train de faire c'est encore pire Ça augmente ce sentiment d'anxiété C'est toujours plus facile d'une certaine manière quand la phase 1 est initiée par un événement extérieur Typiquement vous êtes muté à gauche, à droite Là vous pouvez rationnellement justifier ce changement Mais autrement il va falloir vous apprêter à devoir expliquer aux gens Je sais pas pourquoi mais je sens que j'ai un feeling Je sens que je dois démissionner Je sens que je dois déménager là-bas Je sens que je dois voyager là-bas Peu importe Dans cette phase finalement vous perdez votre ancienne identité Mais vous n'avez pas encore retrouvé la nouvelle Ce qui fait que vous êtes un peu personne La phase 1 vous pouvez l'avoir choisie ou non Par exemple un décès vous ne le choisissez pas Une rupture vous pouvez la choisir ou non Une démission c'est vous qui la choisissez quand vous faites virer Vous ne le choisissez pas Bref vous l'avez compris Mais dans tous les cas que vous soyez l'initiateur ou non de cette phase 1 Vous allez ressentir un certain sentiment d'anxiété, de crainte sur le futur Parce que vous n'avez pas un chemin tout tracé Mais en sachant ça, en sachant un peu que vous allez avoir ce sentiment Et bien on se sent mieux On a toujours de la crainte, on a toujours de l'anxiété Mais beaucoup moins important On connait ces phases qui vont arriver juste après Et on a un petit peu plus confiance en l'avenir La phase 2 c'est le rêve et le design Alors ici on est complètement sorti de l'incertitude de la phase 1 Ici c'est plutôt où vous vous dites Ok j'ai changé de ville, ok un de mes parents est mort, ok j'ai vécu la pire rupture de ma vie Et dans cette phase vous allez vous poser cette question Ok mais maintenant qu'est-ce qui se passe ? Ici on va rêver et on va designer On va commencer à dessiner ses plans Et réaliser ce qu'on veut pour l'avenir Et on va également dessiner petit à petit Les étapes par lesquelles on va devoir passer Justement pour pouvoir atteindre cet objectif Vous savez où vous étiez Vous savez où vous voulez arriver Et vous dessinez ces petites étapes Qui vont vous amener là où vous louez Finalement la phase 2 c'est simplement le plan Phase 3 le retour du héros Vous avez déménagé, vous avez changé de boulot Votre vie sociale reprend un peu de forme Parce que vous avez à nouveau des rendez-vous Vous avez des nouveaux amis Bref en fait finalement ici vous allez concrètement commencer l'entreprise Cette passion, ce projet que vous avez Et 7 jours sur 7 vous pensez à Comment mettre au monde ce bébé, ce gros projet La phase 3 c'est simplement les mains dans le camp buis Pour arriver à ce qu'on veut Qu'on aime ou non ce camp buis Que les choses soient claires Mais on va travailler pour obtenir ce qu'on veut Et finalement vous avez la phase 4 qui est la terre promise Dans la terre promise vous avez atteint une certaine réussite dans ce domaine de vie Vous êtes stable, en sécurité La carrière est bonne, les amitiés sont bonnes, les relations sont bonnes Bref vous avez l'impression de tout avoir Dans cette phase vous pouvez vous reposer un petit peu Et admirer ce que vous avez fait Mais pas trop parce que malheureusement La phase 1 va arriver à un moment ou un autre Avec par exemple l'arrivée d'un enfant Ou la mort de quelqu'un que vous aimez Vous pouvez également passer de la stabilité A encore déménager Tous les humains passent par ce cycle Composé de 4 phases Vous passez de l'instabilité maximum A la stabilité maximum Et finalement quand vous ne connaissez pas ces phases Tout ça peut être un peu alarmant L'avantage c'est que maintenant vous les connaissez Alors du coup maintenant je vais vous donner quelques conseils Si jamais vous êtes dans la phase 1 Et que vous ressentez déjà cette anxiété Premièrement au lieu de vous accrocher à la phase 4 Écoutez votre intuition Et votre rythme Par exemple vous avez une rupture Et vous devez reconstruire votre vie entière Parfois lorsque rond on a également une vie sociale qui est extrêmement impactée Si vous aviez beaucoup d'amis en commun Un groupe d'amis Vous pouvez également avoir votre vie professionnelle Qui change totalement s'il s'agissait d'un de vos collègues Ou encore votre quotidien si vous viviez avec la personne La tendance générale c'est de vouloir se raccrocher à la phase 4 De retourner vers ce sentiment de stabilité Dans le cadre d'une rupture on va demander à la personne d'essayer à nouveau On envoie des messages etc Ce n'est pas grave parce que c'est la tendance humaine en fait A vouloir cette stabilité Et quand vous tombez dans la phase 1 qui est tout en bas Vous étiez à la phase 4 Tout en haut Vous avez cette envie en fait de vouloir vous accrocher à la phase 4 Et remonter du mieux que vous pouvez Mais plutôt que de réagir comme ça Asseyez-vous et demandez-vous ce que vous voulez réellement Le deuxième conseil c'est dans la phase 1 Ne faire que des petits pas Et prendre un maximum d'informations Vous n'êtes pas à l'étape des grands changements Il est beaucoup trop tôt que pour faire un plan à 5 ans Ici on va plutôt parler d'un plan à 15 minutes Surtout si vous venez d'entrer dans la phase 1 On va réfléchir surtout à ce qu'on veut faire dans les 15 prochaines minutes Et puis au fur et à mesure vous allez pouvoir étendre à Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Qu'est-ce qu'on va faire après-demain ? Qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 prochains jours ? Mais en tout cas on évite les plans à 5 ans Prenez le temps de ressentir les choses qui vous plaisent Les choses qui vous donnent envie d'avancer Les choses qui vous emballent Et finalement les choses qui vous font vous sentir bien Troisième conseil Ne pas interpréter cette crise identitaire comme un signal Comme quoi vous avez fait des mauvais choix Comme je vous l'ai dit dans cette phase Il y a beaucoup de chances qu'on veuille retourner vers l'arrière L'horrible job, l'horrible boss, l'horrible relation C'est la tendance humaine Encore une fois à retourner vers la stabilité Ne faites pas ça Vous n'avez pas fait un mauvais choix Dans tous les cas vous auriez fait d'autres choix Vous sauriez de toute façon retourner à cette phase 1 Parce que la vie est cyclique Et vous auriez eu une autre phase 1 Certes mais vous en auriez une quand même Et quatrième conseil Répétez-vous ce mantra Je ne sais pas ce qui est en train de passer Mais tout va bien aller Profitez de cette opportunité Parce que oui c'est une opportunité Pour recréer votre vie De la manière dont vous le souhaitez De la manière dont vous voyez De la manière dont vous voudriez être Essayez de garder au maximum cet état d'esprit Plutôt que de plonger dans ce trou noir Rempli d'anxiété et de peur Parce que finalement vous allez vous sentir Beaucoup plus sûr, serein et excité Par ce qui vous arrive dans le futur Plutôt que si vous restez dans le passé A penser sans cesse à tout ce que vous avez perdu Si vous suivez ces 4 phases Finalement vous allez savoir Où vous en êtes aujourd'hui Les prochaines phases par lesquelles vous allez passer Et du coup avoir beaucoup moins peur pour la suite Pour ma part je dois vous avouer Que je suis dans la phase 3 Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire Dans quelle phase vous êtes Parce que ça m'intéresse énormément Qui sait on peut s'apporter pas mal de soutien J'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura inspiré Qu'elle vous aura redonné confiance Encore une fois si vous êtes dans la phase 1 Ce n'est pas grave Vous y êtes déjà passé Et vous y reparterez sûrement Soyez certain de l'avenir Même si là vous avez peur Vous ne savez pas Vous êtes perdu Sachez que ce qui va arriver après Est beaucoup mieux Profitez de ce moment Pour réfléchir vraiment à ce dont vous voulez A comment vous voulez vous reconstruire Et puis tout ira bien Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Ça me soutient énormément Et comme ça je sais que vous aimez ces sujets Si ça vous a pas plu Couche en bas C'est pareil Peu importe Ça me permet de savoir en fait Finalement Si ça vous plaît ou pas Et si vous aimez toutes les vidéos Sur le sujet du développement personnel N'hésitez pas à vous abonner Juste ici Et puis cliquez sur la cloche Pour recevoir la notification De quand la vidéo elle sort Je vous souhaite un bon courage Où que vous en soyez Dans ces phases de votre vie Et puis je vous dis à la semaine prochaine Jeudi 15h Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz